Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien alors on se retrouve avec une nouvelle vidéo avec quatre nouveaux livres, j'ai failli dire romans mais non, livres français à vous présenter. Alors il y a dans ma dernière vidéo je vous ai présenté il y a quatre livres, trois coréens et un japonais, je vous laisse la vidéo juste ici et du coup il y a là récemment, il y a deux en plus donc ça fait que j'en ai lu huit depuis il y a début septembre et on est le 12 octobre, je vous retrouve du coup avec une nouvelle vidéo voilà comme quoi je n'ai rien lu pendant il y a des mois et je me rattrape direct donc c'est assez cool. Du coup le premier livre que j'ai à vous présenter, ça change, ça fait très longtemps que je n'en ai pas lu, c'est un livre de philosophie qui s'appelle et il y a la laïcité et faire la paix de Irène Baclaire. J'ai ce livre depuis sa sortie, c'est à dire depuis 2018 et ce n'est qu'en 2023, fin d'année, que je le lis. Voilà ! Tout simplement parce que, alors je l'ai acheté et bien parce que Irène Baclaire est prof de philosophie dans le lycée où j'étais, alors je ne l'avais pas elle en prof mais j'avais quand même envie de l'acheter quand elle l'a sortie et je n'étais pas forcément intéressée plus que ça par le sujet, elle aurait écrit sur n'importe quoi. Très clairement je l'aurais acheté, voilà, par mesure soutien et tout ça, patriote, on est content. Et aussi parce que au moment où je filme cette vidéo, je vais bientôt commencer mon nouveau travail dans une grande librairie, il y a deux, et ma ville, au rayon littérature française et j'aurai également de la philo. Donc je me suis dit que ce serait vraiment cool de relire un petit peu de philo parce que ça faisait vraiment longtemps, pourtant j'ai un bac L, L quoi, où j'avais 8 heures de philo. La philo j'en ai, il y a bouffé, en plus je trouvais ça super intéressant mais c'est vrai qu'en dehors de certains livres, il y a pour les cours ou pour la culture, ça fait des années que je n'ai pas lu de philo. Ce livre, je vous rassure, est accessible, ce n'est pas adressé à une élite intellectuelle avec du jargon incompréhensible, un peu comme les médecins ou les avocats quand ils vous y parlent vraiment, il n'y a pas, je trouve. En plus c'est un sujet vraiment, il y a d'actualité, il y a la baya, il y a le voile et tout ça, et actuellement en plus avec le conflit israélo, il y a palestinien. Donc voilà, c'est un livre qui fait quand même 300 et quelques pages que j'ai lu en bien 15 jours. Alors je le lisais, il y a une alternance avec un roman classique, parce que je vous avoue que lire ça d'une traite c'est un petit peu lourd, mais je l'ai un petit peu fait à partir du second tiers, on va dire, je l'ai lu d'une traite et ça allait, franchement c'était pas trop lourd sinon je l'aurais arrêté. C'est un des rares livres que j'ai corné pour retrouver un petit peu, il y a des notions, des choses importantes à faire lorsque j'ai à dire, plutôt lorsque j'ai réalisé et il y a l'article qui sera en ligne sous cette vidéo. Voilà, un livre nécessaire pour comprendre plein de choses relatifs à la laïcité, moi-même j'ai appris plein de choses, que il y a la laïcité en fait, il y a tout simplement, il y a l'état qui est séparé, il y a de l'église, comme c'est le cas en France depuis la loi de 1905, et qui ne prend pas partie pour une religion, il y a d'état et les religions ont le droit d'exercer comme elles le souhaitent. Bien sûr il y a plein de règles, comme celle, il y a de l'interdiction du voile entier, il y a la burqa. En France, il y a tout simplement, en fait, c'est pas une question de religion, c'est une question qu'en France, c'est une loi de sécurité, il y a national, qu'il y a tout le monde, doit pouvoir, en fait qu'on doit pouvoir identifier chaque citoyen sur le territoire et que si quelqu'un du coup se cache sous ce voile, et bien on ne la voit pas, on ne sait, il n'y a pas qui c'est, et surtout avec les attentats qu'il y a eu, c'est une loi complètement logique. Donc c'est un livre qui remet plein de choses dans leur contexte, qui nous apprend plein de choses, qui nous parle, il y a de cette importance de la laïcité qui n'est pas anti-religieuse, et la laïcité ce n'est, il n'y a pas à dire les religions c'est de la merde, toi, il y a barre-toi avec, il y a ta qui pas, non, c'est le respect des uns et des autres, il y a laïcité et sociale, il y a laïcité et fraternelle, voilà, c'est le respect des uns et des autres, bien sûr, il y a dans la mesure, voilà, il n'y a pas exagérer non plus, comme avec, il y a la fameuse loi, il y a l'interdiction des signes religieux ostentatoires, mais encore une fois, qu'est-ce qu'ostentatoire, enfin bref, elle parle de plein de choses, et notamment, énormément des, il y a musulmans, c'est un livre qui parle vachement plus de la religion, il y a musulmane que des autres religions, voilà, parce que c'est dans l'ère du, il y a tant que c'est un, c'est des réelles problématiques qu'il y a en France, donc il y a des fois c'était un peu relou, mais certaines choses sont, il y a nécessaire, elle parle également de la, il y a laïcité en Europe, et dans le reste, il y a du monde, comment se place, il y a la France, comment elle est différente, c'est un livre vraiment très intéressant, si vous souhaitez un petit peu vous cultiver, il y en apprend plus sur le sujet, moi j'ai appris plein de trucs, et en plus, et ben on peut retrouver, il y a facilement, grâce à mes petites pages cornées, que j'aime pas du tout, et ben il y a des citations, il y a des lois, des concepts, des choses, voilà. Cette fois-ci, on va parler d'un roman que j'ai adoré, que j'ai lu très très vite, en une journée je crois, c'est, il y a L'élan de main de Mélissa et Adacosta, auteure française, dont je n'avais jamais entendu parler, il faut dire que j'ai été déconnectée durant un an, et que avant, il y a de partir, j'avais surtout un intérêt livre coréen et japonais. Donc, du coup, comme je vais travailler au rayon littérature française également, il a fallu que je me remette un petit peu, il y a dedans, ma mère me l'a presté, très beau roman que j'ai adoré, je vais lire, il y a d'autres livres, il y a de l'auteur, alors c'est, c'est du accessible, au niveau genre, il y a deux lectures, mais c'est, il y a beau et c'est, il n'y a pas concon pour autant, c'est une, il y a belle histoire. Donc on va suivre Amande, oui oui, qui va en fait se réfugier dans une, il y a maison reculée, il y a d'Auvergne, en fait elle prend ses clics et ses claques très rapidement, suite à un deuil, on la prend de son mari et de sa fille à naître, qui est né prématurément et qui est, il y a décédé, donc ça commence assez fort quand même. Elle visite une vieille, il y a maison qui n'est plus habitée il y a depuis 3 ans, où vivait une vieille, il y a femme suite à la mort de son mari, enfin ils vivaient ensemble et elle est restée là quoi. Elle va décider de rester là plusieurs semaines, les premiers jours sont très difficiles, il faut qu'elle accepte ce, il y a deuil, ça commence 3 semaines après ce deuil et l'enterrement. Elle vit recluse dans cette maison, elle a fait énormément de courses pour ne pas avoir à sortir, elle n'a pas du tout envie de se confronter au monde, ni au soleil, ni à la vie en fait qui continue, qui continue de y passer alors qu'elle a vécu un drame et qu'elle ne veut pas avoir de soleil et de joie, ce qui est compréhensible. Vraiment elle s'isole complètement, elle est seulement en contact, il y a téléphonique régulier avec sa belle famille et notamment sa belle-mère qui vit très mal cela, ensuite elle va prendre des cachets et elle va aller dans une institution spéciale. Voilà, elle va également faire la connaissance, il y a deux, Julie et il y a l'ancienne propriétaire, elles vont devenir proches. Amande va un petit peu s'ouvrir et réussir un petit peu à accepter la situation et reprendre du poil de la bête, il y a les mois, il y a passant, donc elle va arriver, il y a l'automne, ensuite l'hiver, elle va rester plus il y a d'un an, il y a d'ancêtre, il y a maison. Il y a également sa mère qui va lui rendre visite, femme assez égoïste qui vit à l'île de la Réunion, qui dit à sa fille, il y a bon, il faudrait peut-être aller travailler, qui diminue son deuil, vraiment, c'est pas quelqu'un de sympa. Il y a toujours un peu ce genre de personne autour de nous qui ne sert à rien et bien qu'elle soit de la famille, on a envie de lui dire, mais il va te faire foutre, très clairement. C'est un très beau roman et en fait, Amande va y découvrir des calendriers sur lesquels l'ancienne propriétaire est marquée, plein de choses, genre les semis à faire, il y a tâches qu'elle souhaitait faire, elle va également trouver des recettes de cuisine et du coup, elle va se mettre à refaire le potager que l'ancienne propriétaire. Elle mettait beaucoup d'oeuvres à faire et ça l'avait énormément aidée. Après, il y a le deuil de son mari et donc Amande va se mettre à fond dans cette tâche qui va s'avérer réellement salvatrice et ça va lui faire énormément de bien. Elle va se plonger dans autre chose que sa douleur. Et voilà, il y a les saisons, il y a passe, elle va revoir sa belle, il y a famille, elle va même aller sur place, du coup, elle va pouvoir se rendre sur la, il y a tombe. Elle va voir également son beau-frère qui avec sa belle-sœur vont avoir un enfant donc forcément, ça va être un coup très très dur pour Amande. Les deux enfants en fait, auraient dû y en être à quelques mois, il y a Descartes, il y a Messafie, il n'y en a jamais vécu. Donc voilà, c'est un roman vraiment triste mais un roman frais, plein de vie, optimiste, un roman un petit peu de vie dans lequel on peut se retrouver sans avoir forcément vécu les mêmes choses que notre héroïne. Mais c'est une très belle histoire sur comment elle se, elle retrouve la vie. il y a le bonheur grâce à, il y a des personnes grâce à elles-mêmes, grâce à cette ancienne propriétaire, il y a Madame Hugues aussi. Donc voilà, c'est un roman que je vous conseille vivement de lire. Troisième roman avec une histoire, en fait c'est assez drôle, enfin assez drôle, assez ironique plutôt. Les trois romans là, celui-ci, celui-ci et le suivant, c'est un petit peu sur des histoires, il y a d'accidents et de... Et il y a mort. Alors, pourquoi j'espère lire un petit peu ? Ah bah non, le livre que je lis actuellement, c'est aussi des gens qui meurent, décidément. Bref, ensuite j'ai lu en... il y a deux jours je crois, il y a No Résilience de Agnès Martin-Lugand, autrice dont je n'avais encore rien lu, alors qu'elle est très connue, très vendue en France. Je me suis dit quand même, il faudrait un petit peu que je sache ce qu'elle écrit, sachant que je vais en vendre très sûrement à la librairie. J'ai adoré. Voilà, un roman encore difficile, qui fait 300 pages, mais vraiment plongé à l'intérieur. On a envie de savoir le fin mot, il y a de l'histoire. Du coup, on suit un couple composé de Ava et Xavier, qui ont la caran et la thème. Ils sont ensemble depuis 15 ans. Ava est galeriste, elle a une galerie en fait de père en fille, de grand-père à son père à elle. C'est un métier qu'elle adore, rencontrer les artistes. Être en relation avec eux, elle a un oeil pour Eyalard, elle a suivi des études et d'histoires d'Eyalard. Elle adore s'occuper, il y a de ça, c'est vraiment son bébé. Et son mari Xavier, duquel elle est vraiment très très proche, est vétérinaire. Et en fait, chaque année, il part un mois à l'autre bout, il y a du monde. Faire des choses en rapport avec les animaux, il n'y a pas trop de spécificités, il y a dessus. Mais je pense qu'il doit s'occuper, il y a d'animaux très loin, bref. Et en fait, Xavier revient, donc c'est vraiment, c'est l'amour fou et tout ça. Ava a une soirée très importante, il y a vernissage avec Idriss, qui est un de ses... Il y a de nouveaux artistes qu'elle a, il y a découvert, qui est vraiment ultra brillant. C'est un petit peu son chouchou, son protégé. Et ils font ce vernissage en son honneur. Lorsque survient un drame, c'est son amie Carmen qui lui annonce qu'en fait, son mari a eu un accident. Il y a deux, il y a moto en voulant éviter un vélo. Il a glissé et il est à l'hôpital. Donc elle s'y précipite, elle reste, il y a toute la nuit sur place. Elle est renvoyée chez elle, elle revient. Elle peut enfin voir son mari. Donc il est sorti, il y a d'affaires, certes, qui est vivant, mais qu'il y a la jambe dans un état, le visage tuméfié, le bras, enfin bon bref, il faut qu'il reste à l'hôpital il y a longtemps. Donc pour Ava, c'est le drame, le choc forcément. Elle a vécu des... Ses émotions ont fait, il y a des loopings. Ses enfants, il y a Pénélope et il y a Titouan. Il y a Titouan, ils sont vraiment désespérés, ils souhaitent voir leur père. Ils en ont interdiction, puis ils vont pouvoir y aller voir. Xavier est dans un état, il y a léthargique. Ava voit bien qu'il a énormément, il y a de mal psychologiquement à s'en remettre. Et surtout, il se sent hyper coupable. Et c'est le cas, en fait, d'avoir renversé cette cycliste qui s'appelle, il y a Constance, on va y aller à la prendre. Et ironie du sort, en fait, Ava va rencontrer très souvent, il y a Sacha, il y a le mari de Constance. Donc, en fait, ils vont rester très distants au début. Parce que, bon, c'est un petit peu le mari, il y a Dava qui a renversé, il y a la femme de Sacha, quoi. Donc, il y a Sacha à un peu, il y a la mort, il y a normal. Et puis, au fur et à mesure, à force de se croiser, chaque jour, ils vont discuter ensemble. Ils vont, il y a déjeuner ensemble, ils vont se rapprocher. Il y a tandis que Xavier, sans vœu, il y a toujours, en plus, Hope Constance est violoncelliste. Et elle ne pourra plus sûrement se resservir, il y a de sa main, vu qu'il est dans, il y a tous ses états. Alors, physiquement, ça va mieux, mais psychologiquement, il y a toujours Hope Compliquée. Donc, pour Dava, elle, il y a des buts, une nouvelle routine. Elle va à la clinique vétérinaire s'occuper de trouver un remplaçant et de s'occuper, il y a des papiers de plein de trucs. Elle va à l'hôpital, elle retourne chez elle avec ses enfants, jusqu'à ce qu'elle reprenne son travail à la galerie, qui va être une nouvelle bouffée, il y a d'air pour elle. Il y a d'espoir, il y a d'évasion, plutôt que de voir son mari qui ne va pas bien, il ne semble pas aller mieux du tout. Jusqu'à ce qu'il revienne à, il y a la maison. Elle, elle souhaite que les choses soient comme avant, mais Xavier lui dit, ah, les choses ne seront jamais comme avant, il s'éloigne. Elle, elle est complètement, il y a désespéré, spectatrice, et elle ne peut rien faire. C'est un roman vraiment difficile, parce que ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble, ils s'aiment énormément, et puis du jour au lendemain survient cet accident, il y a un drame suite à cela, qui a coûté, ben, il y a deux vies qui ont été abîmées, quoi. Donc voilà, c'est un moment, il n'est pas facile du tout, mais qui aborde vraiment plein de sujets. Il y a l'accident, comment vivre après, comment revivre, avec également les enfants, avec le rapport à mari et femme durant ce genre. Alors, il y a deux choses, heureusement, Ava, eh bien, il y a un entouré de par son père, de par sa meilleure amie Carmen, il y a de par Idriss, le fameux artiste, mais voilà, ça va être très compliqué pour elle. Il va y avoir également Sacha dans le champ de mine. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais un roman que j'ai énormément aimé, je me suis dit, il faut que je continue de lire des livres de Agnès Martin-Lugand. Eh bien oui, puisque le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est un autre livre de Agnès et Martin-Lugand, qui s'appelle La vie est facile, ne t'inquiète pas, c'est faux, c'est pas vrai, la vie n'est pas facile, bref. Du coup, c'est un des petits romans que j'ai lu, encore une fois, en 24 heures. C'est le second roman, il y a d'un autre, qui s'appelle Il y a les gens heureux, lisent et boivent du Yop Café, qu'il faut du coup que je lise, sauf que ma mère m'a prêté que celui-ci sur le premier. Bref, ils se lisent complètement indépendamment, il y a l'un, il y a de l'autre, ce n'est pas grave, mais du coup, j'aurais pu en savoir plus sur Diane, la trentaine, qui revient d'Irlande après avoir vécu un an, donc c'est ce qui se passe dans le livre précédent. Du coup, là, elle revient à Paris avec son ami Félix qui l'accueille, son best assista, son best friend. Elle reprend, en fait, son travail dans un café littéraire qui s'appelle Il y a les gens heureux, lisent et boivent du Yop Café, comme le nom du titre précédent, c'est très original, bravo, bravo. Du coup, ça lui permet de voir des gens de s'évader et tout ça, de ne plus y penser à l'Irlande et de ne plus y penser, elle aussi, à un deuil, parce que oui, elle aussi est en deuil. Je vous jure, j'en ai marre, des gens en deuil, ça commence à être un petit peu lourd là. De son mari et sa fille, il y a Colin et Clara qui sont décédés. Je l'ignore comment, je le saurais si j'avais lu le premier, n'est-ce pas ? Mais voilà, du coup, elle vit comme elle peut, elle y attend de se remettre. Il y a tout ça, ils sont enterrés vers son café, donc une des premières scènes, c'est elle au cimetière. Quoi vous dire d'autre ? Elle rencontre un homme qui s'appelle Olivier qui est kiné, elle va se mettre avec lui, sauf qu'un jour, elle va être rappelée en Irlande par celle qu'elle considère un petit peu comme sa soeur, qui s'appelle Judith, qui a un frère qui s'appelle Edward. Diane était en couple avec Edward, lorsqu'elle était en Irlande, ils se sont séparés, ils n'ont pas pu rester ensemble. Pourquoi ? On ne sait pas. Et du coup, elle retourne en Irlande parce qu'Abby, sa mère, il y a d'accueil. Donc là, il y a tant de Edward et Judith mais qui les a élevées comme ses enfants. Et très mal en point, voilà, elle va y mourir très certainement. Donc Diane y retourne en catastrophe une dizaine de jours, elle passe des très bons... Il y a un moment avec Abby et son mari Jack, elle revoit Edward, donc forcément, c'est un petit peu là, oh mon dieu, what's going on ? Et elle se rend compte qu'Edward a un fils qui s'appelle... Il y a Deaclan, et en fait, il a découvert seulement récemment qu'il avait un fils. Elle retrouve du coup ses repères, il y a dans ce bled de... Il y a Moul Rani, j'ai regardé sur la carte, c'est totalement à l'ouest, il y a de l'Irlande, il n'y a rien. J'ai regardé les photos, franchement, c'est pas ouf. Bref, du coup elle retourne sur la plage, elle prend le bonheur, elle se rappelle de sa vie ici. Elle doit retourner en France, elle retrouve Olivier, ils veulent aménager ensemble, je ne vais pas en dire plus. Mais elle retourne en Irlande pour un événement, et finalement elle est tiraillée entre les deux. L'Irlande, la France, Edward, Olivier, oh my god, what can I choose ? It's so terrible right now ! So, voilà. J'ai pas du tout l'accent, j'ai pas du tout pris l'accent Irlandais parce que je ne sais pas le faire, il est très difficile. Mais voilà, un roman que j'ai tourné en dérision, il y a désolé, mais ça fait longtemps que je filme. J'ai filmé une vidéo de 30 minutes avant celle-ci, j'en ai un petit peu marre. Donc voilà, ce livre est très bien, un petit peu sur des choix de vie, il y a l'amour, il y a deuil. Je me suis un petit peu retrouvée en elle quand elle est retournée en Irlande, je pense que ce sera un peu, et moi lorsque je retournerai en Corée après un an en Corée, j'ai la sensation d'être un peu tiraillée entre mes deux, et mon pays d'origine et mon pays de cœur. Quand t'as vécu plein de choses dans un endroit, il y a positive et négative, forcément il y a toujours un petit peu difficile de revenir d'où tu viens, et quand tu retournes, il y a toujours compliqué de revenir, bref. Anyway, voilà, c'est un livre bien que je vous recommande. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo de 4 livres francophones que j'ai eues. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je vais limiter mes vidéos à 4 romans à chaque fois, comme ça, ça ne durerait pas plus de 2-20 minutes. Et voilà, ça me permet de faire plus de vidéos. C'est tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine, et n'hésitez pas en attendant de vous rendre sur mon blog. Bye ! Sous-titrage ST' 501